Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver de nouveau sur la WPPI, encore une super journée pleine de surprises et aujourd'hui pour moi c'est tout un symbole. Ça fait bizarre parce qu'en plus je me dis tu comprends ce que je dis puisque tu parles français. Un petit peu. Parce qu'on a fait toutes les interviews en anglais j'allais re-switcher tu vois. Et donc ouais, vraiment tout un symbole aujourd'hui puisque je suis avec David Brenaud et c'est David Brenaud qui m'a entre autres fait découvrir la WPPI donc wouh, pas tant que ça, doucement. Tu sors, on arrête de couper. C'est tout un symbole pour moi aujourd'hui de te recevoir sur ma petite émission, de pouvoir partager un petit peu tout ça. Alors juste histoire de recontextualiser un petit peu, est-ce que tu peux pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore, te présenter et raconter un petit peu comment toi tu as vécu tes premières WPPI, qu'est-ce que tu as vécu toi à ce niveau-là ? D'abord moi je suis David Brenaud, donc je suis photographe de mariage. J'ai découvert déjà dans un premier temps la photo de mariage en réalité par rapport à David Jay quand je l'ai rencontré en 2006. Et puis du coup c'est ce qui m'a vraiment intéressé. D'abord c'est comme ça que je suis devenu photographe de mariage et ensuite j'ai eu vraiment ce regard sur ce que faisaient les photographes américains. Donc forcément la suite ça a été de venir ici à la WPPI il y a cinq ans. Et il y a cinq ans tu voyais déjà une telle différence entre la photographie française et la photographie aux Etats-Unis ? Oui il y avait deux ans d'écart. Deux ans. Moi quand j'ai commencé c'était le photojournalisme on en parlait presque pas en France, très peu et deux ans après c'est arrivé donc là il y a... et maintenant il y a peut-être encore plus même. Oui mais que ce soit une différence de... Bon de niveau on a des très bons photographes en France mais aussi surtout une différence de philosophie. De philosophie je parle surtout... Oui le niveau il est ce qu'il est. D'abord c'est pas que les photographes américains il y a du haut niveau partout. Mais c'est la philosophie c'est la façon de faire de la photo, la façon de la vivre, la façon de faire son marketing. Voilà c'est surtout ça quoi. Oui clairement. C'est vrai qu'on voit aussi dans la philosophie. Mais je pense, je ne sais plus quel photographe avait dit aujourd'hui on râle parce qu'on dit il n'y a pas de budget sur les mariages etc etc. Et finalement c'est aussi notre faute quoi en tant que photographe de continuer à alimenter ça quoi. Mais c'est complètement notre faute parce que pourquoi il n'y a pas de budget ? On ne sait pas, on ne sait pas s'il n'y a pas de budget. Le problème c'est qu'en général, je parle en général, parce que tout le monde n'est pas pareil mais en général on a tendance à confondre son portefeuille perso et la façon dont on doit se vendre. Et du coup on imagine que si nous on devait être notre propre client on ne pourrait pas s'acheter. Or il y a plein de gens, il y a plein de gens qui sont capables de mettre beaucoup d'argent, même s'ils n'en ont pas beaucoup, ça pourrait être leur priorité la photo. Et ça il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens pour qui c'est la priorité et ils sont capables de mettre plus que vous pensez. Et ça c'est la problématique, c'est un frein énorme à l'avancée justement de son marketing. On a tous je pense des anecdotes et j'en ai une qui me vient en tête de clients qui n'avaient aucun budget ou vraiment où on se disait c'est mort et finalement qu'ils sont plaisirs. Trois fois plus que ce qu'on avait l'intention de leur vendre. C'est ça exactement. Alors comment toi est-ce que en tant que photographe français, formateur de photographes en France, tu essayes de véhiculer cette positive attitude on va dire et cette philosophie là de ton côté pour les photographes français. En fait c'est une inspiration que j'ai moi déjà. Donc c'est comme ça que j'ai démarré mon business. Comme je disais c'est grâce à David J et je me suis vraiment inspiré de leur marketing. Et donc du coup je partage plus finalement l'expérience que j'ai eu, que j'ai toujours aujourd'hui, en testant des choses moi-même et en essayant justement de partager ce qui marche. Tu sais toi qui fait le cobaye en fait. Je ne suis pas le cobaye. Oui peut-être le cobaye. Mais après voilà, on ne peut pas non plus transcrire directement ce que fait un américain en France parce qu'il faut, tout ne marche pas. Non, tout ne marche pas. Les clients américains ne sont pas les clients français. Donc si quelqu'un fait du portrait ici, il va faire un panier moyen de 3000. Effectivement, nous on ne fera pas la même chose aux Etats-Unis parce que, en France, parce que le client français n'est pas éduqué pour dépenser autant d'argent dans la photo. Et ça c'est aussi notre mission à nous en tant que photographe. C'est notre mission à nous. D'essayer d'éduquer nos clients et de leur enseigner l'importance. Et ça passe autant par ce qu'on va leur dire lors de la séance et même en amont que par le fait de faire des backstage, de filmer justement les réactions des gens, de toutes ces choses-là pour essayer de valoriser nos produits. C'est toute une démarche à revoir. Oui, mais je trouve que ça évolue, je trouve que ça change justement vis-à-vis des clients. Parce que bon, évidemment, l'image véhicule différemment avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec tout ça. Donc ça nous aide. Ça nous aide. Et les clients, justement, commencent à voir des produits. Il y a des témoignages clients. Il y a plein de choses qui montrent l'évolution. On a une évolution qui se fait, mais il ne faut pas hésiter à pousser. Moi, c'est ce que je trouve, c'est qu'on ne pousse pas assez. On ne pousse pas assez là-dessus et on devrait tous pousser encore un peu plus pour que ça aille plus vite. Oui, mais tu sais, je parlais avec Bob and Dawn Davis. Là, on a eu la chance de faire une interview avec eux encore. Coucou, si vous nous entendez. Ils sont exceptionnels. Ils sont vraiment géniaux. Et on disait, en français, on dit prendre un risque. Et en anglais, américain, on dit take a chance. Et c'est exactement ça, quoi. C'est la philosophie du truc. Pour nous, faire quelque chose, c'est prendre un risque avec toutes les craintes qui vont avec. Pour les Américains, c'est saisir une chance, quoi. Donc, c'est toute une philosophie, finalement, qui a rebossé, quoi. Et tu disais tout à l'heure, justement, est-ce que je m'inspire de ça ? J'essaye, mais tu vois qu'il y a déjà un fossé. Parce que la façon de penser n'est pas la même. Donc, il faut, justement, essayer d'y aller doucement en essayant d'inculquer cette philosophie. Mais ce n'est pas toujours facile. Des fois, même, on me le reproche d'être trop américanisé. Après, il y a forcément des choses bonnes à apprendre dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et c'est à chacun, derrière, de faire sa petite tambouille. Il faut rester aussi fidèle à soi-même si on se sent plus à l'aise avec une certaine façon de faire ou une certaine vision des choses. C'est ce que je dis tout le temps dans les formations que je fais. Il faut quand même rester soi-même. Il ne faut pas s'inventer un personnage. Il ne faut pas s'inventer une façon de travailler. En fait, le travail, ça représente aussi la façon dont on va vivre. Donc, c'est un choix. C'est un choix personnel. Je ne peux pas dire, toi, tu fais du mariage, tu veux en faire 200 ou tu veux en faire 100. C'est en fonction de sa vie. Si on n'a pas envie d'en faire plus que 12, comme moi, par exemple, une quinzaine, c'est un choix. C'est un choix. Et par rapport à ça, pour l'avenir, j'imagine que tu as tout un tas de projets pour tout ce qui est les formations, entre autres. Toujours cette idée de partager avec les photographes et de leur apprendre des choses. Je ne peux que te remercier de ça. Je t'en prie. Et derrière, peut-être l'année prochaine, revenir au WPPI. Alors oui, j'ai fait pas mal de formations depuis 2009. Là, j'ai envie un petit peu de calmer un peu. Toujours former les gens par l'intermédiaire de mes ateliers, par exemple. Mais peut-être, j'ai aussi des projets professionnels que je veux développer. Donc, je vais peut-être calmer un petit peu les formations. Mais justement, en profiter plus pour partager avec Focus, avec d'autres groupes dont j'ai été en contact en France, par exemple. Essayer d'apporter mon partage à vous, à tous ces gens-là. Et puis, l'année prochaine, évidemment, revenir à la WPPI. Moi, je viens ici, c'est essentiellement pour la prime compétition. Parce que c'est aussi... Depuis 4 ans, je l'ai fait. Et c'est ce qui m'a fait monter. C'est ce qui m'a fait vraiment... Avoir un regard critique. Avoir énormément critique sur moi-même, sur mon travail. J'ai tous les ans une remise en question de mon travail. Et une dépression suite à la WPPI, comme nous tous ? Non, 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 pas du tout. Tu rentres dans l'avion, tu pleures pendant 11 heures ? Non, non, au contraire. J'adore venir ici. En plus, j'ai plein de copains ici, donc j'adore venir ici. Mais c'est un gros coup de boost, quoi. Ce n'est pas une dépression, c'est un gros coup de boost en me disant... Encore plus cette année, le niveau de la prime compétition était très, très élevé. Et encore plus cette année, se dire... On est là, et finalement, on n'est jamais arrivé au-dessus, quoi. Voilà, on n'est jamais arrivé au-dessus. C'est ça, c'est déprimant. C'est déprimant. Alors moi, pour moi, tu vois, je ne le prends pas comme ça. Je le prends pour... Je me dis, il y a encore de quoi faire. Il y a encore du boulot. Il y a encore des possibilités. Il y a encore des choses à apprendre et on n'arrête jamais de se prendre. En même temps, la prime compétition ne correspond pas non plus à ce qu'on fait avec ses propres clients. Mais c'est pour aussi booster sa créativité. Parce qu'en boostant sa créativité pour la compétition, finalement, on la booste aussi pour ses propres clients. Parce que ce qui est un standard aujourd'hui, si on le poste en compétition, ça ne passe pas. Donc il faut élever le standard à du haut niveau, donc pour faire les prix de compétition. Et du coup, notre standard va monter d'un cran en même temps. C'est comme ça que je vois l'évolution. Donc si on se force à faire les prix de compétition, ce n'est pas simplement pour son égo, mais c'est aussi pour faire évoluer son travail à chaque fois et monter d'un cran à chaque fois. Ce qu'on a posté il y a quatre ans, aujourd'hui, je n'oserais même pas le montrer. Donc c'est la preuve qu'on a une vision d'année en année et ça avance d'année en année. Mais c'est intéressant aussi parce qu'ici, on a la chance de pouvoir assister aux délibérations. Donc on a la chance de se faire démonter en fait devant 40 personnes et être tout petit sur son siège comme ça. C'est très intéressant. C'est ça que j'adore. Pendant deux jours, je suis dans ma bulle. Je fais de salle en salle pour voir toutes les photos le plus possible. Et je fais même plus ça que finalement les formations, les classes. Je suis vraiment pour ça, moi. C'est le cas de lire dans la bulle parce que la pièce fait deux mètres sur trois avec une clime au taquet. Donc c'est une aventure. Merci beaucoup, beaucoup, David. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi. Tout un symbole. Je crois qu'on a prévu de se retrouver pour une autre émission Focus. Oui, c'est prévu. Mais on le fera bien, tranquillement, en se posant sur le canapé autour d'un café et pas vite fait entre deux conférences. Avec plaisir. C'est déjà une petite clic. Voilà, une petite first step pour ça. J'arrive plus à parler en français. C'est foutu. Avec plaisir. Bon, je vous dis donc à tout bientôt parce qu'on n'a pas fini encore de vous envoyer plein plein de surprises. Restez connectés. Restez sur Focus et puis on se revoit tout bientôt. Et puis tu nous regardes mardi parce qu'on a une grosse surprise. Je regarde tous les jours. Bon, dites dans la classe. Je regarde tout à l'heure. Allez, ciao, ciao.